salut tout le monde bienvenue sur votre chaîne la musique dans la peau la chaîne consacrée à la musique et notamment sur le support vinyle je suis très content de vous retrouver surtout que vous êtes de plus en plus nombreux je suis dans l'hésitation entre me la jouer est timide ou me la péter star mais je pense que je vais couper court à tout ça l'émission face vinyle numéro 14 va pas tarder à commencer c'est une question de secondes allez c'est parti générique gros schnitt c'est un terme qui signifie coupe grossière se rapportant au tabac et comme chacun sait le tabac tabac les cendres du groupe the crew sont toujours fumantes que joachim eurig die frock batteur de sa région monte en 1970 gros schnitt qui comme nul n'est censé ignorer l'allemand signifie coupe grossière mais ça je crois que je l'ai déjà dit le groupe est en fait originaire de hagen cette ville est connue car une chanteuse célèbre est originaire de cette grande cité allemande il s'agit de nena non pas nina hagen mais nena tout court c'est qui chante new nun dunsing love balance bref voilà en bon allemand 99 love balance comme chacun c'est un célèbre hit de l'année 1983 bah ouais il n'y a pas eu que les dance de bowie groupe schnitt on a donc bernard hullemann à la basse et à la flûte axel arlos à la batterie et au percu garde auto kuhn à la lead guitare herman keting au clavier il joue même de l'épinette stéphane danielak guitare rythmique et chant et bien sûr joachim eurig au bidouillage électronique et à la batterie le premier album sonne robsic et matinée de blues rock avec quelques passages expérimentaux il chante selon les chansons soit en anglais soit en allemand le premier album sort sur l'incontournable label allemand brain spécialiste des productions électroniques et crocs rock début des années 70 brain est associé à un autre label métronome en 1974 ils sortent un deuxième album ballermann cet album est un double vinyle et contient leurs célèbres morceaux solar music dont ils peuvent jouer à certains concerts une version il peut durer jusqu'à une heure les gars c'est quand même des fous furieux en 1975 il signe un troisième opus celui-ci jumbo toujours sur brain des modifs ont été fait dans le groupe il reste trois des six joachim eurig garde auto kuhn et stéphane danielak les trois autres parties sont remplacées par volker kars un multi clavier orgue piano synthé mélotron et wolfgang jagger à la basse ce qui fait que désormais ils sont 5 élèves chaperaux au coin ce lp sort en deux versions une anglaise et une allemande la copie que je vous présente aujourd'hui est une réédition de 2007 double disque et c'est la version chantée en anglais le disque bonus lui contient des versions live qui date de 77 et 80 avec cet album on est moins dans le prog psyché dont je vous parlais tout à l'heure on est plus dans un prog épique ou lyrique alors après s'il fallait situer c'est vrai que moi dans ma tête à taureau a raison j'ai quand même deux grosses références prog c'est d'un côté et merson les campers meurs et de l'autre côté génesis là on est plus dans quelque chose style génesis il ya vraiment de très chouettes morceaux il ya peu de morceaux d'ailleurs puisque globalement les morceaux sont assez longs il ya en tout 4 il est en tout quatre morceaux parce qu'après sur chaque face il ya une toute petite pièce qui dure pas longtemps mon morceau préféré c'est le morceau le plus long de la première phase qui s'appelle excursion of aversmith je trouve excellent il ya donc comme je le disais peut-être tout à l'heure en supplément un vinyle bonus avec du live de 77 80 des morceaux tirés de cet album et là les versions elles sont dantesque c'est un énorme énorme groupe sur scène belle reproduction de la pochette d'origine une pochette qui s'ouvre bonne écoute de ce double disque qui est vraiment très chouette et puis vous pouvez le trouver en édition originale en simple album ça c'est au hasard des trouvailles et c'est chacun son choix john handy de son nom complet john richard handy the third john est né à dallas texas en 1933 alors vous savez je suis un peu taquin et j'aime bien un peu épaissir de traits j'aime bien m'amuser à être caricatural à pratiquer le calombour franco-américain et à m'exercer un peu à la numérologie de pacotille genre on tombe facilement dans l'image d'épinal l'humour bref de comptoir esq et le nostradamusisme en herbe mais vous en conviendrez peut-être qu'il n'est pas forcément très pratique pour john d'avoir vu le jour dans l'un des états les plus ségrégationnistes d'amérique de plus l'année de l'avènement d'un des plus grands dictateurs qui est connu le monde moderne sans parler du fait que dans cette ville de dallas on a tendance à tirer à vue sur les mecs en costard qui se baladent dans des décapotables je vous laisse vous débrouiller avec tout ça en revanche tout n'est pas si sombre car par chance je n'en dis vit dans une famille où règne l'amour de la musique que certains pratiquent en amateurs il en vient lui aussi à pratiquer un instrument s'il commence son initiation avec la fuite à bec oui cette fameuse fuite à bec qui a traîné une fois par semaine dans votre cartable qui a rendu fou les parents pendant les répétitions cacophonique lors du supplice du solfège à la maison ce cours de musique à l'école je me demande combien de vocation a-t-il pu susciter surtout quand toi quand à 12 13 14 ans tu écoutes à la maison police kate bush bowie queen et qu'on te demande de postillonner au clair de la lune dans un bout de plastique troué mais revenons à john verset 12 ans exit la flûte il passe à la clarinette il rentre dans un groupe style fanfare militaire mais john est un homme complet je m'explique parallèlement à la musique john exploite son côté physique et il pratique la boxe et il la pratique sérieusement en 1947 il devient même champion des poids légers amateurs malgré ce succès et la possibilité de continuer en professionnel il préfère raccrocher les gants pour des raisons qui ne nous regardent absolument pas sa famille et lui déménage pour s'installer à oakland en californie dans la baie de san francisco pour les plus touristes d'entre vous dans sa nouvelle école john a l'occasion d'entendre des camarades de classe qui joue dans un big band il flash sec il dit à l'un de ses potes qu'il aimerait bien jouer avec eux mais qu'il a pas d'instrument l'autre lui répond tout de go que c'est pas un problème il peut très bien d'emprunter à l'école quelques répètes et quelques temps plus tard il donnait avec ce groupe son premier concert quand il atteint ses 17 ans il a enfin un instrument digne de ce nom alors je sais pas s'il ya une corrélation vraiment directe peut-être qu'à 17 ans normalement tu es censé recevoir un instrument moi je l'attends encore alors autant vous dire que john y fait tout de suite dans l'investissement et avec les premiers sous qui gagnent il s'achète un saxophone une clarinette et un sax bariton à l'université d'état de san francisco il a comme copain sony simons qui lui aussi grandi à oakland et deviendra un joueur de jazz très réputé ce dernier est principalement connu pour son agilité et son habilité à utiliser le corps le corps anglais donc qu'il utilise comme un instrument soliste ce qui n'est pas du tout courant d'ailleurs john andy se rappelle lui avoir emprunter régulièrement son corps avant d'avoir le sien avant d'arriver à new york un événement majeur va mettre en pause sa carrière la guerre de corée et mais m on 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 Le dégagé de ses obligations militaires et je ne peux pas vous préciser lesquelles et vous savez pourtant que j'aime bien les farfouiller mais d'un côté lui, il n'en a jamais parlé il ne s'est jamais étendu sur le sujet et d'un autre côté, une grande partie des archives américaines concernant la guerre de Corée ont été détruites dans un incendie Bref, il retourne à ses activités musicales Basé à New York à partir de 1958 il joue avec Randy Weston, Kenny Durham et Charlie Mingus John se fait rapidement remarquer et non pas parce qu'il fait des conneries mais parce qu'il est excellent musicien et il gagne petit à petit en réputation Il commence à enregistrer des albums solo sur le label Roulette En 1962, il retourne sur San Francisco Il joue dans les clubs en compagnie de Michael White au violon Don Thompson à la basse et Terry Clark à la batterie Lors de l'une de leurs représentations le célèbre critique Ralph J. Gleason les écoute Il est conquis et c'est le cas de dire Il leur fait très bonne presse Écrite A partir de là, la salle est pleine tous les soirs alors qu'ils n'ont pas encore sorti d'album Le Ralph en question a parlé de sa trouvaille à Jimmy Lyons un des organisateurs du festival de jazz de Montré C'est ainsi que John Andy et son groupe augmenté du guitariste Jerry Han se produiront au festival de 1965 C'est ce passage désormais devenu célèbre qui est gravé sur ce disque Non mais vous ne pouviez pas me dire que depuis un bon moment je tiens mon disque à l'envers Non mais sérieusement quoi Sérieusement Mais c'est grave quoi C'est grave Je vous en veux Vous savez que je vous en veux Alors moi j'aime beaucoup ce disque Vous allez me dire Mais à chaque fois que tu nous présentes un disque tu nous dis que tu l'aimes Ouais mais je crois que vous avez compris le principe Moi je n'ai pas envie de perdre mon temps en vous parlant de disques que je n'ai pas aimés Après voilà Je ne sais pas quoi dire Donc peut-être qu'il faudrait que j'arrête de parler En ce moment je me dis souvent ça Arrête de parler Mais en fait je ne peux pas m'en empêcher Il faut que je parle Donc ce disque moi je le trouve excellent Et en plus j'ai l'impression que beaucoup d'amateurs de jazz De vrais amateurs de jazz plus éclairés que moi Ne vont pas me contredire Puisqu'à priori C'est un des grands classiques du jazz Bah écoutez ça tombe bien Parce que moi quand je l'ai acheté Je ne le savais même pas Mais je l'ai pris Parce que j'ai trouvé que la pochette était sympa Comme quoi Et puis c'est vrai que quand j'ai vu Quand j'ai vu ce qu'il y avait comme instrument Ça m'a intéressé Parce que ce qui est vrai Qui est assez atypique là-dedans C'est particulièrement l'utilisation de la guitare Et surtout le violon Qui n'était pas forcément un instrument Qu'on retrouvait dans les formations classiques Puristes peut-être Je ne sais pas De jazz Il y a un morceau par face Le premier morceau c'est un morceau Qui est bien enlevé Très free jazz Mais pas chiant du tout Il y a quand même de chouettes mélodies Il y a un renouvellement sans cesse à l'intérieur du morceau Avec beaucoup de phrases de John Andy Mais voilà Les autres là sont très très présents On sent que Chacun a son importance Et que si un s'arrête de jouer Ça va vraiment s'entendre tout de suite Dans le sens où ça va déséquilibrer le morceau On a l'impression qu'il y a un cerveau Un corps Mais que le personnage Il a plusieurs bras Et c'est une seule et unique personne Qui arrive à jouer de tous ces instruments Le deuxième morceau Mais plus calme Il est encore plus long que le premier Parce qu'il dure quasiment 27 minutes Donc ils ont vraiment quasiment poussé à bout Poussé le sillon dans son retranchement Presque quitte à faire péter le label Le violon est vachement plus présent Presque on a l'impression qu'on est dans du grappelli Ou qu'on est dans du shakti Le groupe de John McLaughlin Qui lui commencera à sévire dans le milieu des années 70 On a le sentiment que le groupe Distille des sonorités Qu'il a entendu à droite à gauche Et que les gars ils sont quand même là Pour apporter une petite pierre à l'édifice Et qu'à partir de là Eux-mêmes deviendront un standard Ou tout du moins une inspiration Pour les générations futures Pour les générations à venir J'ai un pressage français Je pense que c'est un pressage d'époque Avec les rabats Avec le logo CBS L'œil Comme on l'appelle Bon la pochette Elle n'est pas Elle n'est pas flambant neuve Mais le disque Il passe Le disque Il passe quand même Globalement très bien Surtout la première face Qui est quand même Entre guillemets Bruyante Donc vous savez Ça réduit quand même Les petits grésillements Voilà Les petits sons Chiants et tempestifs Là S'il en est Et la face B Elle passe quand même Correctement Quoique plus silencieuse Donc de temps en temps On entend un petit pète Par-ci par-là Ça le fait quand même bien Je l'écoute toujours Avec beaucoup de plaisir J'ai cette manie A chaque fois De jeter les disques C'est pas par des dents Puisque je les adore Mais je sais pas Je les jette Peut-être parce que J'en ai marre De les porter au bout d'un moment Et que je suis trop content De les poser Mais sinon Sinon voilà Je les aime Mes petits chéris Pour en revenir au groupe Leur moment D'extase Leur moment de gloire Va être relativement De courte durée Puisque en effet Certains d'entre eux Qui sont vraiment jeunes A l'époque où ils sont Dans ce groupe Ils ont une vingtaine d'années Comme Terry Clark Par exemple Qui est encore un peu Un gamin Toute cette partie De ce petit monde Doit se mettre au vert Parce que c'est la guerre Du Vietnam Et les mecs Ils ont pas du tout Envie d'être incorporés Dans l'armée Donc ils se tairent un peu Et ce qui fera Que le groupe Sera obligé de splitter Et que chacun Ira travailler Pendant un petit moment De son côté Et ils se retrouveront Plus tard Et ils vivront heureux Et auront Beaucoup d'enfants Hurricanes est un groupe De pop rock D'origine finlandaise Dont le nom S'inspire du groupe Américain Johnny and the Hurricanes Le trio historique Est formé de Rému Altonen Batteur et chanteur Hugo Christer Haniken Bassiste Et Ika Kalio Guitariste Ce dernier sera remplacé A certains moments Pour la période concernée Par P.K. Johannes Jarvinen Ben ouais Ouais C'est ça qui est pénible En fait Quand tu présentes La complique d'un groupe Pour bien corser l'affaire C'est un groupe A géométrie variable Moi en même temps Je ne connais que ça d'eux Et comme je trouve ça sympa Ben voilà En avant Dans l'absolu Je ne suis pas très friand Des compilations Quand je découvre un artiste Je préfère le découvrir Par un album Je sais être aussi pragmatique Quand on passe des disques En soirée par exemple D'avoir une bonne compile D'un groupe C'est toujours sympa J'ai même justement A cet effet Même des compilations de groupes Que j'aime beaucoup Mais ça peut m'éviter D'emmener deux ou trois De leurs albums Donc hop J'ai une bonne compile Qui le fait bien Et puis après Voilà Ce n'est toujours qu'une fois de plus Qu'un avis personnel Pour en revenir à Alors je regarde maintenant Ouais Pour en revenir à Yuri Gens Je les ai donc Comme je le disais précédemment Découvert avec ce disque Et c'est vrai que Si tu ne connais pas déjà le groupe Ben il n'y a rien qui te spécifie Que c'est une compile Voilà Il y a les titres Et puis il n'y a rien Je crois que même pas Sur le label Il y a écrit Vous savez Que 1, 2, 3, 4, 5 Date de telle année 6, 7, 8 D'une autre Voilà ce genre d'indication Ouais Sinon je ne l'aurais pas acheté Si je crois que je l'aurais quand même acheté La pochette Elle m'a interpellé Et comme je ne l'ai payé vraiment pas cher C'est ça qui m'a fait acheter le Scud Et puis je me suis dit Bon on va croiser les doigts En espérant que ça soit A minima sympa Le groupe connait quelques succès notables Avec des titres comme Get On Qui a remporté la compétition European Pop Jury de 1972 Une chanson régulièrement jouée en concert Avant de connaître quelques temps plus tard Un enregistrement en studio La chanson a pour particularité D'avoir une intro calquée Sur celle de Johnny Bigood De Shockberry Et en plus De contenir des paroles Complètement incompréhensibles Ressemblant peu ou prou A de l'anglais Mais alors vraiment De très 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 loin Voilà Et puis ils sont Ils sont bien nerveux Ils sont bien incisifs Ils sont bien alcoolisés Ils sont bien sympas Ils sont bien fun Et ils ont de drôles deux yeux Et ça c'est peut-être l'abus De certaines substances Mais là ça n'engage que moi Attention Ce n'est pas de la dénonciation Ce groupe n'a pas qu'une notoriété A l'intérieur de leur pays Ou des pays avoisinants Ils ont connu du succès A l'international A l'instar de groupes Comme Hanoi Rocks Wigwam Leningrad Cowboys Et un poil plus récemment Les 22 Pispirco Même si les mecs maintenant Ne sont plus tout jeunes non plus Comme vous savez Pour ceux qui me suivent Et vous allez découvrir Pour éventuellement les nouveaux Mon niveau d'expertise En musique classique Se situe entre 0 et 2 Et encore je me donne un 2 Sur une échelle de 1000 Donc Parce que bon J'ai beau me la jouer Eclectique Là ça devient Un terrain un peu plus glissant Pour moi Tiens j'ai une petite anecdote Au passage J'ai un pote qui s'appelle Juan Qui est vraiment Qu'adore question musique Le gars il est capable Quand il s'intéresse A un artiste De se dégoter La quasi complète Discographie du Gus En moins d'une semaine Que le mec ait fait 5 albums Ou 100 albums Et je ne parle pas De téléchargement Je parle du fait D'avoir les trucs Dans la main quoi Et d'ailleurs Faudrait que Peut-être je pense A le porter dans le bon sens Encore celui-là ou pas Un exemple Vraiment un exemple Il peut te faire ça Avec Bruce Prinsin Une semaine Et puis 15 jours plus tard Il a fond de Bach Ou de Mozart Autant vous dire Que ça quand même Et puis le truc Il l'explore C'est à dire qu'après Il peut t'en parler Il peut t'expliquer des choses Et ouais Quelque part c'est pas mal Parce que ça peut te permettre Toi de ton côté A connaître un peu Ton degré Ton niveau de maladie Et donc comme on le dit Souvent Voilà Pour se situer Il faut quand même Il faut rencontrer Un mec Qui est plus atteint que toi Je ne vous dis pas Que ça guérit Mais ça rassure Et c'est déjà Ça a de pris les gars Donc Moussorski Comment ça se prononce Moussorski Moussorgski Moussorgski Ayant découvert son oeuvre Tableau D'une exposition A travers la version prog D'Emerson Lake En pelmeur Je ne voulais pas mourir idiot En tout cas Moins idiot que d'habitude D'où l'achat Ce n'est pas la première fois Ni la dernière fois Que je fais Et que je ferai ce chemin Sakamoto Sakamoto Sati Gainsbourg Chopin Les Doors Gaziotto Et pour rester Dans l'univers du groupe Raymond Zarek Karlorf Pour l'instant Je n'ai vraiment jamais dépassé Le stade de la curiosité Ça ne me branche pas plus que ça Mais bon C'est un début C'est un début timide Mais ça reste un début De son nom complet Et en russe Dans le texte Modeste Petrovitch Musorkski Qui est né le 21 mars 1839 Pour le calendrier julien Ou le 2 avril de la même année Pour le calendrier grégorien Non je déconne Allez voir dans une encyclopédie C'est bon Non je déconne Allez voir sur Google Non je déconne N'importe quoi Le mec il se fait rire tout seul Non mais sérieux Donc Musorski Il est né dans l'Empire russe Au 19ème siècle Quand même C'est plus simple Il est né avec une baguette d'argent Dans la bouche Normal pour un gars Qui est né dans une famille Qui descend des princes De la Russe de Kiev Et qui préfère se tourner Vers la composition musicale Plutôt que de rester Dans le prestigieux régiment Préau-Bradzhensky Défilant à cheval Sous le regard Humidement émerveillé De maman et papa Après on s'étonne Que l'Empire russe Soit parti en sucette Je m'en porte L'histoire est moins caricaturale Et plus triste que ça Si effectivement sa famille A pour ancêtre Le roi Rurik Qui régnait au 9ème siècle Elle n'est plus qu'une petite propriétaire terrienne Ce qui n'est quand même pas dégueulasse Modeste est initié au piano par sa mère Jeune garçon très doué Il donne son premier récital à 9 ans Il devient réputé Et demandé rapidement D'autant plus lorsqu'il incorpore l'armée D'abord cadet Puis lieutenant Dans le prestigieux régiment aristocratique P.O. Bradzhensky Dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure C'est la coqueluche Il fréquente les salons mondains Où il est très demandé Pour sa beauté et son talent Qui ravissent les yeux et les oreilles Des dames et des messieurs Mais quand il a enfin peinard Il compose des pièces pour piano Après avoir fait connaissance Entre autres D'un célèbre critique et mécène Vladimir Stasov Il décide de quitter l'armée Pour se consacrer uniquement à sa musique Financièrement Jusque là tout va bien Famille oblige Il vit de ses rentes Il se joint à 4 autres artistes Borodin Kui Balakirev Et Rimsky-Korsakov Avec qui il forme le groupe des 5 Ce groupe de style romantique S'oppose aux tendances occidentales Du conservatoire officiel Cela deviendra plus hybride que cela Avec des éléments tirés du folklore russe Modelés par la forme occidentale En 1861 ça se corse Sa famille Et lui par extension Sont ruinés Suite à l'abolition du servage Pour bien résumer Cette réforme agraire Aboutit à l'affranchissement des serfs Et à la vente des terres A ces derniers C'est l'une des perestroïcas Les plus majeurs qu'ait connu le pays Cela aura à la longue Des effets inattendus en général Mais là Tout de suite en particulier Moussor C'est son petit nom En tout cas moi que je lui donne N'a plus un copec Ou un rouble Bref Il n'a plus un sou Pour gagner sa croûte Pour vivoter Et vivre dans un appart Qu'il partage avec d'autres artistes Il prendra une petite place Dans le fonctionnariat Le gars vire pas mal d'arc Dans sa vie perso Il picole pas mal Il crée des oeuvres sombres et violentes Salambo La destruction du Sénat Chéribe Une nuit sur le Mont Chauve Chants et danse de mort Et tableaux d'une exposition Et si son titre ne l'indique pas directement Vous allez en comprendre un peu plus Moussor est ami avec l'artiste Et l'architecte Victor Hartmann Celui-ci meurt d'un anévrisme En 1873 Il n'est âgé que de 39 ans C'est le choc pour Modeste Et les autres créateurs de cette époque En hommage Stassoff Le critique Mentor de Moussor Dont je vous ai parlé un peu plus tôt Organise une expo De plus de 400 oeuvres De feu Hartmann Modeste visite évidemment l'expo D'autant plus qu'il a prêté des oeuvres De sa propre collection perso A lui tout seul Dans sa grande tristesse Moussor compose en 6 semaines Cette visite imaginaire De l'exposition En hommage A son ami Hartmann Modeste s'inspire En particulier De dessins Et d'aquarelles Que Hartmann A réalisé Entre autres Pendant ses voyages A l'étranger Malheureusement Une partie de ses oeuvres A désormais disparu Alors ce disque Je l'ai dans deux versions A chaque fois C'est couplé Sur la deuxième face Avec une oeuvre de Ravel Et donc je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il vient foutre A chaque fois ce Ravel Bah ouais Mais voilà Voilà un peu de culture JP ouvre-toi Et bah oui C'est parce que Cette oeuvre de Moussorkski A été transcrite Pour tout un tas De formations différentes Mais l'orchestration symphonique Réalisée par Maurice Ravel En 1922 Est la plus jouée Et la plus enregistrée Et donc ça prend tout son sens Que ça soit couplé En général Avec une oeuvre de Ravel En tout cas Cette symphonie Je la trouve Vraiment Excellente C'est vrai qu'il y a Un côté assez sombre Mais il y a aussi Beaucoup de tiraillements Dans les émotions Il y a des envolées De sentiments Assez incroyables Quelque part C'est un côté moderne Si moderne C'est pas exactement Le terme Mais si on est Habitué au film Et notamment Par exemple Au film Des Shkoc Dont ceux Dont la bande-son A été faite Par Bernard et Hermann Je pense que Bernard et Hermann Quelque part Moussorkski Ça a dû lui taper Pas mal dans l'oreille Et donc du coup On a un sentiment Non pas de déjà vu Mais plus que d'autres Auteurs classiques On a déjà L'oreille habituée Même si j'aime beaucoup Hermersonnec En pelmeur Oui c'est indéniable La seule et unique version Qui est vraiment Hyper intéressante Et hyper enrichissante A écouter C'est donc Une version Que je qualifierais Si je puis dire D'original De classique Comme je l'ai peut-être Déjà dit Dans d'autres émissions Il n'y a que la fin De triste Moussorkski Se console de ses frustrations Et tristesses diverses Dans l'alcool Après plusieurs crises Épaisses De délirium très mince Il meurt A l'hôpital militaire Où il a été reçu Par charité L'hôpital militaire De Saint-Pétersbourg Il décède D'une crise cardiaque A l'âge de 42 ans Dans la déchéance morale Et le délabrement social Ou l'inverse Seul Et abandonné De tous Je ne sais pas Et je ne lui souhaite pas D'ailleurs Si Gérard Delahaye Nait Gérard Guillou De son vrai nom En 1948 Dans une famille D'officiers mariniers A Morté Et seul Et abandonné De tous Mais il a quand même Un point commun Avec Moussorkski C'est qu'il a été envoyé Très jeune Au Britanné militaire Qui est l'un Des six lycées De la défense français Il est basé A la Flèche Dans la Sarthe Ses parents ont peut-être L'idée d'une continuité Mais manque de bol C'est dans cet établissement militaire Qui va apprendre à jouer De l'harmonica Et de la guitare Il finit par rejoindre L'orchestre du Bahu Il y apprend les bases Du blues et du swing Mais aussi le jeu En improvisation Et la rigueur du groupe Sans le savoir Il suit toujours Les traces de Moussorkski Car lui aussi Ne souhaite pas Être militaire Il a d'autres combats A mener En 1966 Il quitte la Flèche Il retourne à Brest Pour participer A des radios crochets Il se fait aussi Embaucher comme chanteur Dans des orchestres De balles Quelques temps plus tard Il part à Besançon Il découvre Graham Allwright Woody Guthrie Tom Paxton On est dans la crème du folk Il se met au picking Et au flat picking Et joue avec eux Le répertoire des artistes Suspensionnés Mais aussi du Bob Dylan Et du Hugo Frey Hugo Frey qui reprend lui-même Du Bob Dylan Quel serpent Quelque De retour à Brest Il se fait de nouveaux potes Qu'il ne va plus vraiment lâcher Manu Lanuel La chanteuse Anne Christ Et Patrick Ewen Gérard sort en 1972 Son premier 45 tours Chez Kellen Le label qui est édite Gilles Servat Trian Anne Now Dead Ou Gérard Ducot L'année suivante Delahaye crée la coopérative Avec son pote Patrick Ewen Ils sont rejoints par Mélène Favenec Christen Nogles Yvon Lemaine Et le groupe Storlock Le grand cerf-volant Et le deuxième épée De Gérard Delahaye Sur ce label coopératif Les recettes Et les dépenses Sont toutes assumées En commun Et la production Se fait aussi Par subscription commune Dans cet album Gérard Delahaye Est accompagné De tous ses copains Dont j'ai parlé tout à l'heure On est dans un style Très folk Avec de temps en temps Un ou deux morceaux Qui partent Un peu psychés Le gars Un peu un phrasé de voix Comme Bertrand Cantat Ou c'est peut-être Plutôt l'inverse du coup Et c'est vrai Que ce qui est très étonnant Il y a un super morceau Un des grands morceaux De l'album C'est celui Qui ouvre la phase B Qui s'appelle Le blues du pauvre Delahaye Et là Là c'est très étonnant Parce qu'on a presque L'impression D'écouter un morceau solo De Bertrand Cantat Qui viendrait par exemple Des albums D3 Ou l'autre là Avec la pochette en noir et blanc J'ai plus le titre en tête On peut se poser la question Si Bertrand Cantat On n'a pas écouté en boucle Ce disque Ou en tout cas S'il n'a pas écouté D'autres productions Delahaye Ça peut avoir de temps en temps Un petit côté politique Mais voilà Je pense qu'on est plutôt Globalement dans la poétique Même si ça parle Parfois de sujets Qui sont toujours contemporains Maintenant Comme la pollution par exemple On peut dire que Ça fait un moment Que certains chanteurs en parlent Ça commence à dater Ça commence à durer Il y a aussi des tranches de vie Réelles ou imaginaires On est quand même Dans une chanson Dite réaliste Mais toute proportion gardée Ce n'est pas des chansons Sur le cancer Ça reste quand même Assez positif Assez joyeux Même si de temps en temps Ça chante un peu des choses Mélancoliques Ou un peu plus dark Comme le peut suggérer Certains aspects De la pochette Et c'est d'ailleurs Cette pochette Qui m'a interpellé Je me suis dit Tiens C'est peut-être un disque Pour enfants Mais je vais quand même M'écouter Parce qu'il y a des disques Pour enfants Qui sont très chouettes Même si c'est pas Ce que je connais le plus Celui-là Donc m'a quand même Interpellé Malgré sa pochette Pour enfants Parce que c'est vrai Qu'après Quand je l'ai tenu Dans les mails J'ai retourné Et que j'ai vu Tous les instruments Je me suis dit Là quand même Franchement C'est super intéressant Il va falloir que jette une oreille Et donc dans le magasin J'avais jeté une oreille Et ce n'est pas du tout Un disque pour enfants Même si donc Beaucoup d'aspects De la pochette Et notamment Le dessin en particulier Le ballon rouge Ça rappelle ce fameux film Qu'on a vu Quand on était gamin Qui s'appelle d'ailleurs Peut-être Le ballon rouge Les albums suivants Gérard Delahaye Va se spécialiser Particulièrement Dans les disques Pour enfants Donc voilà Comme dirait l'autre Il n'y a pas de fumée sans feu Et un enfant Peu en cacher un autre Ça ne veut pas dire grand chose Mais bon Un très chouette disque Que vous pouvez presque écouter Avec vos enfants Voilà Vérifier avant Mais de toute façon Il n'y a pas de gros mots Il n'y a pas de trucs comme ça Donc voilà Une approche peut-être Un peu intelligente Pour des enfants Pour aborder autre chose Que la vraie musique pour enfants Et puis Je parle Mais je n'en sais rien Parce que de toute façon Je ne me rends pas vraiment compte Je n'ai pas d'enfant J'ai des chats Et ils écoutent Un peu ce que je veux Même si je sens Que certains ont des préférences Il y en a Selon ce que je passe Il reste Il y en a d'autres Ils se cassent Il y en a qui sont plus métal Il y en a qui sont plus pop C'est quand même incroyable C'est des mélomanes Ces putains de cats Bah ça y est On y est C'est le choix de Raffi My Scott Seul membre constant de ce groupe Qui est né Non pas le groupe Mais My Scott En 1958 A Edimbourg En Ecosse Homme de goût Qu'est ce My Scott Avec certitude Pleinement au courant Des 5 bonnes raisons De vivre à Edimbourg Le riche patrimoine De la culture A gogo Les grands écrivains du pays Les peuples locaux Qui ont dû contribuer A la créativité De certains De ces susdits écrivains Et puis n'oublions pas La magnifique Campagne écossaise A porté de pas Si tout ça N'est pas propice A la création Je n'y comprends Strictement plus rien Comme par hasard My Scott Comme beaucoup de gens Dont je parle Dans ces émissions S'intéressent très tôt A la musique Et c'est vers l'âge De 12 ans Qui commence A gratouiller Les cordes D'une guitare Fin 60 Il crée un groupe Avec des copains d'école Le groupe s'appelle Karma Ça sonne comme du Beatles Comme du Dylan Comme du Bowie Non non Alors je fais pas Une fixette sur Bowie C'est ce que j'ai lu Et moi Je répète Tout bêtement Ce que j'ai lu Mais bon Je vous avoue Que si ça peut me permettre De caser le nom de Bowie C'est quand même Ça te prie En 77 L'année où Bowie sort Law et Heroes Mike Scott rentre à l'université d'Edimbourg Pour y étudier la littérature anglaise Et la philo Bon tout ça Ça va bien 5 minutes Mais dès qu'il est dehors Il y a la scène punk Il y a des fanzines Avec qui collaborer Des disques Des clashs Ou de Patti Smith A écouter en boucle Va te faire voir L'université En 78 Mike Et un guitariste Répondant au nom de Alan McConnell Forme un groupe The Bootlegs Puis un certain John Cadweed Débarque avec des potes Et le groupe Grossissant Il change de nom Pour s'appeler Another Pretty Face En 79 Un label indépendant Est monté Financé en partie Par un certain Z Il sort le single All the boys love Carrie J'ai pas su déterminer Avec certitude Si la chanson Faisait référence Au personnage de Carrie Tiré du roman De Stephen King Et transformé en film Par Brian De Palma Et puis de toute façon On sait bien tous Que All the boys Loves Mandy Lane Parallèlement On sort un autre single Sur ce label Celui du groupe DNV Dans lequel on retrouve Mike Scott au chant Et à la guitare Le mec il est partout Inépuisable Quoi qu'il en soit C'est le titre Des Another Pretty Face Qui se fait très bien remarquer Puisque le NME Ou NME L'a consacré Album de la semaine Euh L'a consacré Single de la semaine Du coup Le groupe singe Chez Virgin Se retrouve en couve Du magazine Sounds Part en tournée Avec Steve Little Fingers Un groupe punk De l'Irlande du Nord Dès 80 Mike Scott Commence à travailler Avec Nicky Sudden Nicky Sudden Très client Des productions de Mike Comme il l'a écrit Dans un article Accompagnant une interview De Another Pretty Face Parue dans ZigZag Magazine La carrière Des Another Pretty Face Continue son petit bonhomme De chemin Le groupe Enregistre une Pig session En 1981 L'album sort enfin Sur le label Chicken Jazz Le titre de ce disque Est à rallonge Je vous laisse le découvrir Sur la photo Que je vais vous mettre Malgré tout ça La formation signe Sur un autre label J'y comprends plus rien En Sagne On est en 1982 Du coup Nouveau changement de nom C'est vraiment une maladie Chez eux Le groupe s'appelle désormais Funhouse Évidemment en référence Au célèbre album Du célèbre groupe Un seul et unique single Sort avec en face B This could be hell La façade s'intitule Out of control Un titre semble-t-il Tout indiqué Car Mike déclarera plus tard C'était comme être Dans un Jumbo Jet En plein vol Et qu'il n'y a plus Qu'un seul moteur Qui est allumé Continuant à enregistrer Des maquettes Et à tourner provisoirement Sous un autre nom de groupe The Red and the Black Scott est prêt A délivrer un tout nouvel opus A sa maison de disques Toujours en sign A l'époque Il décide une fois de plus De faire paraître son travail Sous un nom générique Il reprend un mot entendu Dans une chanson de Louride The Kids Insiné son nouveau bébé The Water Boys Un 45 tours sort A Girl Called Johnny En hommage à Patti Smith Leur premier épée Sort en 1983 Avec un titre éponyme Bien qu'ils ne mettent pas Son nom en avant Sur le recto de la pochette Mike Scott déclare A propos des Water Boys En ce qui me concerne Il n'y a aucune différence Entre les Water Boys Et Mike Scott C'est exactement la même chose Peu importe Les compagnons de route du moment Le groupe C'est moi Ça a le mérite d'être clair L'album que je vous présente Aujourd'hui C'est le troisième On remarque que C'est Mike Scott En couverture Mais le gars Reste quand même Très humble Il baisse la tête On ne distingue pas Son visage Il a une magnifique plume Je ne sais pas Ce que c'est comme plume J'y connais rien Si quelqu'un reconnait La plume De quel oiseau c'est Qu'ils le mettent en commentaire Il aura mes sincères remerciements Donc Bang the drum The world of the moon Excellent Qui était sorti en 45 tours Et qui avait fait un super tube à l'époque Et c'était d'ailleurs comme ça Que j'avais découvert les Water Boys Parce qu'un copain m'avait dit Putain t'as pas entendu ce morceau à la radio Là d'un groupe qui s'appelle Water Boys Ça pourrait te plaire Parce que ça me fait penser à du Bowie Il savait que j'aimais Bowie Et du coup je ne sais pas Peut-être qu'il pensait lui sincèrement Que ça ressemblait à du Bowie Ou que ça évoquait Bowie Peut-être le chant Ou les chœurs Je ne sais pas trop quoi Ou alors c'était une astuce pour lui Pour me faire découvrir ce groupe Pourquoi pas Je ne sais pas En tout cas moi j'avais écouté ce 45 tours Et j'avais trouvé ça terrible Et donc j'avais acquis l'album Et qu'il m'avait conquis Donc voilà je reprends Spirit, The Pan Within, Medicine Bow, Oddingland Be My Enemy Un morceau mais qui est excellent Avec des super paroles paranoïaques J'adore ce morceau Trompets Bah ouais Trompets Excellent Et puis This Is The Sea Qui donne le titre à l'album C'est tout le temps très poétique Et très fort à la fois Et même quand il y a certains passages calmes On sent que là derrière Ça bouillonne Ça bouillonne Ça bouillonne Ça bouillonne Voilà c'est comme un volcan qui va péter Et quand ça pète Moi la deuxième Il n'y a rien à jeter Je trouve ça excellent Voilà si j'étais capable de parler d'accords D'arpèges De mélodies De ponts De machettes Ou peut-être que j'arriverai à vous le vendre encore plus Honnêtement cet album Il est terrible Il est excellent C'est génial Il y a un super son Il y a des super paroles Ça chante Divinement bien À écouter absolument Et d'ailleurs En parlant de paroles Elles sont à l'intérieur Sur la pochette Intérieure Avec des petites illustrations sympas Et puis il y a toutes les paroles Avec tout le détail De qui fait quoi Sur chaque morceau C'est complet C'est comme j'aime Avec en surimpression Je ne sais pas si c'est le cas Sur toutes les éditions Donc voilà C'est une pochette cartonnée Mais en plastifiée Et uniquement que cette partie là Qui est plastifiée Je ne sais pas si ça se voit à l'image Mais on peut voir le logo Des Waterboys Radif Titre que porte cet album Et le nom donné au répertoire De la musique savante iranienne C'est un mot qui signifie Ranger Ordre Cette musique monodique Modale Et heptatonique Ouais c'est pas faux Et non tempérée Est basée sur les 12 systèmes Modaux principaux Appelés avaz Chaque système Qui engendre des modes secondaires Est agencé en séquence mélodique S'enchaînant Sans solution de continuité Ce sont les gouchers Selon son inspiration L'ambiance Le temps Dont il dispose Le musicien joue Tous les gouchers De la vase choisie Soit seulement un certain nombre Sélection qui exige tout un art Les ponts improvisés Reliant les gouchers entre eux Devant être insensibles Pour l'auditeur Et l'équilibre Et la logique musicale Devant rester intactes C'est en découvrant ce genre D'explication Qu'on comprend Au combien la musique Est aussi assujettie A de la technique L'art musical peut être Très codifié Et on a l'impression Et on a l'impression Qu'on découvre cet état de fait Quand on lit les notes D'un disque Que j'appellerais De musique folklorique Ou de musique du monde C'est vrai qu'il est étonnant Que l'on ne retrouve pas Ce genre de notes Dans les disques de rock Par exemple Ou de pop Ou de prog Peu importe Alors qu'on peut supposer Que là aussi Il y a des codes Il y a des techniques On n'en doute pas même Je ne sais pas Une petite réflexion Comme ça au passage Sur ce disque Nous écoutons ici Deux grands musiciens à l'oeuvre Sur les deux faces Majid Kiani Joue du Centour Un instrument Dont j'aime Tout particulièrement Les sonorités Majid est né A Téhéran En 1941 Il a fait des études Supérieures au Beaux-Arts Au département Musique C'est là qu'il apprend Le Radif Auprès de deux maîtres Connus Et reconnus Abdoula Davami Et Noor Ali Borounand Après avoir appartenu Au groupe des solistes Au centre de la préservation Et de la diffusion De la musique traditionnelle Iranienne Ils collaborent Avec un groupe de recherche Sur la même musique A l'époque Où a été enregistré Ce disque En 1977 Majid Kiani Poursuivait à Paris Des études musicologiques Et enseignait Le Centour Au centre d'études Musique orientale A Paris-Sorbonne Sur la face B Majid est accompagné De Jamchid Cher ami Au Zarbe Vous ne savez pas Ce qu'il m'en coûte De ne pas faire un calembour Ou une blague à la noix Pour les plus curieux D'entre vous Le Zarbe est un tambour A une face Jouer avec les dix doigts Rien d'anormal Donc sur ce disque On retrouve une composition Par face Comme je disais tout à l'heure La première face Ce n'est qu'un long solo Le Centour C'est l'équivalent De la sitare A ne pas confondre Avec le sitare Ce sont des cordes Qui sont frappées Avec des baguettes Que tient le soliste C'est un son Très aigu Je peux comprendre Que ce genre de son Puisse énerver Certaines personnes Moi après La première face Je la trouve Très agréable Elle a un côté A la fois Mélodieux Et répétitif La face B Est un point plus fastidieuse En tout cas C'est mon ressenti C'est quand même Un bon album Pour découvrir Cet instrument Le Centour Sur le label français Harmonia Mundi Harmonia Mundi Qui est un très très grand Label De musique classique Orientale Et occidentale C'est globalement Un label incontournable Dans ce genre Aussi incontournable Que Okora Par exemple Mathia Bazar Est un groupe italien Qui s'est formé A Gênes En 1975 Très populaire Dans leur pays d'origine Mathia Bazar Le représentera En 1979 Au célèbre concours De l'Eurovision Qui se tient cette année-là A Jérusalem Comme le veut la tradition Le pays qui a gagné Le concours De l'année précédente Accueille L'année d'après Tous les autres petits gars Dans son pays Toutefois Fait assez exceptionnel En 1981 Israël gagnera A nouveau le concours Et fair play La version de l'année suivante Se tiendra en Hollande L'autre pays de la musique Comme chacun sait Pour les plus Eurovision D'entre vous Et je sais qu'il y en a Ne le niais pas Sachez que Mathia Bazar Donc en 1979 Arrive 15ème A la base Mathia Bazar Est un groupe Qui officie Dans la pop Après avoir écouté En préparant cette chronique Leurs 4 premiers albums Je dois admettre Que par rapport à mes goûts Si j'étais tombé Sur l'un de ses albums Il n'aurait pas figuré Dans un face vinyle Alors vous imaginez là Le groupe En pleine crise de nerfs Au bord de la dépression Quoi ? On sera jamais Dans un face vinyle ? Mais comment c'est possible ? Mais qu'est-ce qu'on va faire Pour s'en sortir ? Et voilà Et les mecs Ils mettent les bouchées doubles Les bouchées doubles Les bouchées doubles Et en 1982 Mathia Bazar S'électronise Et il vire Sainte Pop Il y a eu Quelques petits changements Au niveau du groupe Si Antonella Ruggiero Chant Giancarlo Golzi A la batterie Aldo Stelita A la basse Et Carlo Maralet A la guitare Et au chant Membres historiques Sont toujours là Pierrot Cassano Clavieriste Et co-compositeur A quitté la formation Ouais Moi je l'ai toujours dit Ce mec là Si vous vous en débarrassez pas Franchement Vous serez jamais Dans un face vinyle Ça je vous le dis Il est remplacé Par Moro Sabione Aux claviers électroniques Et au synthé Et au compo Et là Finement joué Dans ce 33 de 82 Intitulé Berlino Parigi Londra On y retrouve le groupe En cours de mu Musical Entre Morceau Saint-Pop Et Rock New Wave Avec Quelques petites Échappées Progesques Mathia Bazar Laissent de côté Sa peau de lézard Pop italienne Qui ne perd pas Pour autant Son identité Puisque Antonella Chante toujours En italien En 83 Sur le deuxième Et le dernier album En collaboration Avec Moro Sabione Et que je vous présente Aujourd'hui C'est pour moi Un petit chef d'oeuvre De Saint-Pop Méconnu Qui n'a pratiquement rien A envier à un Kravwerk Ou un Yellow Magic Orchestra De la même époque On n'est pas du tout Dans l'Italo-disco Équipé d'un Ordi Apple 2 Euro Plus Couplé avec le synthé digital Alpha Centauri D'un synthé Yamaha Et d'une boîte à rythme Oberheim DMX Au niveau son Un mur est franchi J'ai découvert ce disque Par hasard Dans un bac de solde La pochette Une fois de plus M'a interpellé Ça m'a intrigué Et je me suis dit Tiens Qu'est-ce que c'est On sent que là Il y a une grosse culture musicale Ça brasse Ça brasse Beaucoup de choses Type musique du monde Et pas que Et puis italien Alors évidemment Comme son nom l'indique On a quelques morceaux A sonorité tango Mais pas que Comme on dit de nos jours La chanteuse A une superbe voix Et de tout ce que j'ai pu écouter De ce qu'ils avaient fait avant Et on va pas dire Que ça y est Du jour au lendemain Je suis un connaisseur Mais là J'ai l'impression Que sa voix N'avait jamais été utilisée Comme ça C'est super bien enregistré Et sa voix Est vraiment mis En avant En tout cas Si c'est pas en avant Genre On n'entend pas Les instruments derrière Sa voix a été utilisée Comme si c'était un instrument Elle a la même place La même part importante Que chaque instrument Les sons synthés Qui sont utilisés là-dedans Moi je les adore Je les trouve terribles Et ça a toujours un côté Très organique C'est ça qui est terrible C'est pas froid Voilà Il y a un côté très lyrique Il y a un côté Parfois aussi opéra Il y a un côté un peu cabaret Et si quelque part Ça a cet aspect expérimental Au niveau des sonorités En revanche C'est super accessible Au niveau mélodie Et c'est très très agréable À écouter Beaucoup d'humanité Beaucoup de feeling Dans cet album Beaucoup de grâce Beaucoup de classe Une maîtrise des instruments Que ça soit les instruments On va dire Organiques Ou les instruments numériques On est en 83 Je vous le rappelle C'est presque un peu La préhistoire Au niveau ordi et compagnie L'âge d'or pour certains Mon exemplaire Est un pressage allemand Et ce pressage Je me suis rendu compte En préparant l'émission Qu'il avait quelques petites différences Par rapport au pressage italien Déjà par rapport au pressage Du pays d'origine Ils ont rajouté Matia Bazar De peur qu'on n'arrive pas à le lire Et puis ils nous ont précisé Que c'était numéro 1 en Italie Pour peu que ça soit vendeur Il y a une différence aussi À l'arrière Il y a une chouette photo Reproduite ici En noir et blanc Que je trouve très sympa Et qui est assez symptomatique Emblématique Du côté synthpop New romantique Du début Milieu années 80 Et ça fait penser À d'autres pochettes Genre Ultravox Japan Et d'autres groupes Quand j'ai trouvé ce disque Il n'y avait même pas de pochette papier À l'intérieur S'il y avait un feuillet Avec les paroles Il n'y est plus Je n'ai pas trouvé de référence Assez précise Pour être sûr Qu'il y ait eu ou pas Un feuillet Avec les paroles à l'origine Le pressage italien Le pressage italien lui A une sous-pochette Cartonnée intérieure Avec les paroles Derrière Il y a un dessin Dans le style De celui du recto L'album sort aussi au Japon Leur virage synthpop Entamé avec l'album d'avant Berlino Parigi Londra Leur a ouvert les portes Du marché nippon Là pour cet album-ci Pour Tango Les japonais Ils ont craqué Ils nous ont sorti Un visuel bien kitsch Peut-être en partenariat Avec le syndicat d'initiative Italien On peut se demander Bref Quoi qu'il en soit Au Japon La faute de goût Sera assez vite réparée Quand les nippons Ressortiront le disque En 1986 Vincent Belorget Né le 31 juillet 1975 La même année Que Sébastien Tellier Avec qui il partagera Plus tard L'affiche de non-film De Quentin Dupieux Il grandit En Seine-Saint-Denis Shooté à Ixor Pendant son enfance C'est en cure de désintox De série japonaise A la MJC locale Qu'il apprend le piano Jeune homme moderne Il passe rapidement Au Casio Et à la boîte à rythme TR-808 De chez Roland Bon redoubleur Il passe en techno Où il décroche Un brevet de technicien Dessinateur Maquettiste Après Il va de place en place Monsieur courrier Chez Manpower Monsieur service client Chez SFR Etc Etc Le manuel le rattrape Quand il devient Monsieur peintre Chez un fabricant De baby foot Ou Monsieur manutention Pour Auchan C'est prétendument Pendant ou après Le service militaire Qu'il choisit De se lancer à fond Dans la musique électro Oui oui Vous n'êtes pas sourd Vous aviez bien entendu Prétendument Parce que Autant vous dire Et excusez-moi Ou pas De ma vulgarité à venir Mais donc Autant vous dire Que tout ça C'est des conneries La réalité Est bien plus simple Et fantastique Que cela Kavinsky Est un jeune gosse De riche Qui se tue tout seul Au volant De sa Ferrari Testarossa En 1986 Son père Riche entrepreneur Côté en bourse Noie son chagrin En buvant du champagne Dans les escarpins Des escort girls Enfin Plus qu'avant le drame Car il en oublie De toucher les filles Sa mère Plus sobre Se fait gourouifier Par le Dr Fives Un charlatan Amateur d'orgue De dollars Ou l'inverse Mais surtout Détenteur D'un secret Ultime d'éternité Alors son truc C'est évidemment Un coup fumeux Une bonne excuse Pour trucider de la vierge Et les vider Accessoirement De leur sang Quand la mère De Kavinsky S'aperçoit Que tout le plan N'est que supercherie D'un mytho Avide et scabreux Finit par mettre Le feu au laboratoire Du Dr Fives Et à tout ce joli monde Qui l'occupe Bien atteint Elle aussi Et rongée Par la culpabilité Elle se jette Dans les flammes Expiatoires Et purificatrices Ce n'est qu'au début 2000 Qu'un certain Kavinsky Fait son apparition Dans la scène électro Prétendument aussi comédien Apparaissant dans des courts Et longs métrages Mais aussi dans des clips Sous le nom de Vincent Belorget S'il s'agit de deux carrières distinctes C'est qu'il s'agit de deux personnes Tout aussi distinctes Kavinsky Personne ne l'a jamais rencontré En revanche Vincent Belorget Lui est connu pour être un acteur de série B Voir Z Dont la carrière cinématographique A quasiment stoppé net Quand celle de Kavinsky A démarré Mais ce n'est pas tout à fait exact Puisque Belorget En fait Sa carrière continue Oui Puisque c'est lui Qui interprète Kavinsky Le vrai Kavinsky Lui Est âgé de 70 ans environ On ne sait pratiquement rien sur lui A part qu'il est producteur de musique électro Dont la première production est sortie en 2006 Sous le titre Teddy Boy EP Le cinéaste Nicolas Winding Refn Qui est le seul à connaître l'indicible secret de Kavinsky Utilisera la chanson Night Call Dans son film Drive Sorti en 2011 D'ailleurs le personnage du Driver Fait écho en partie De l'origine surnaturelle de Kavinsky Dans le livre que Refn sort en 2015 Consacré aux affiches de films obscurs américains Dont la diffusion de certains titres N'a pas été plus loin que la 42ème rue de New York On peut trouver un film inconnu Dr.Fives Autant vous dire que les deux compères S'amusent à brouiller les pistes Il y a 9 ans qui se sont passés Ça n'a pas pris une ride Alors peut-être que certains vont se dire Ouais mais alors le mec il fait toujours pareil Voilà du genre Et puis il y en a d'autres comme moi Et bien qui se retrouvent Peut-être en terrain balisé Mais c'est pas souvent que je le pense Mais c'est un côté réconfortant Surtout que voilà Moi cet album depuis qu'il est sorti Je l'écoute en boucle Notamment la phase B du premier disque Que j'aime beaucoup Où il y a 3 morceaux qui s'enchaînent Merveilleusement bien Avec un super morceau Celui qui est au milieu Parce qu'il y a 3 morceaux sur cette face Celui qui est au milieu Qui s'appelle Goodbye Et là je suis d'autant plus conquis Qu'on dirait un morceau composé Et chanté par Sébastien Tellier Bon peut-être que Sébastien A peu plus être là ce jour là Ou j'en sais rien Ou il a fait venir une doublure Mais bon Et comme moi je suis fan de Sébastien Tellier Je vous ai pas encore présenté un album de Tellier Mais bon Ne vous inquiétez pas Ça viendra Ça viendra ça aussi Voilà Après Il y en a certains C'est genre Ouais Ce disque Ça coche toutes les cases Il n'y a pas de surprise Et bien écoutez Moi la surprise C'est que ça soit Aussi bon qu'à la dernière fois Et autant vous dire Que c'est pas forcément gagné Après voilà Feseur ou pas Moi de toute façon Là je suis client Voilà Et quand on est client On est plus objectif Et puis ça tombe bien Puisque de toute façon Moi ce qui me plaît le plus C'est la subjectivité Un autre truc aussi L'autre jour Quand j'ai posé le disque Sur la platine Il y a quelque chose Qui m'a frappé Et que je n'avais pas remarqué De prime abord Alors que pourtant Il me semble que j'ai un esprit Mal tourné Ou en tout cas J'ai fini par le croire Puisque c'est toujours Ce qu'on est en train de me dire Alors je sais que c'est peut-être pas faux C'est en posant le disque Et quand je l'ai fait un peu tourner Sur la platine Je me suis aperçu Que ce dessin Si on le mettait à l'envers Ça donnait ça Alors bon Est-ce que c'est moi qui délire Ou est-ce que tout ça C'est quand même Finement calculé Qui sait Si les BO de Superfly De Coffee Ou du Premier Shaft Font partie des oeuvres Les plus réputées De la Blacksploitation Il y a évidemment Quelques autres pépites A découvrir Ou à redécouvrir Certains de ces films Comme Superfly Ou Blackula Par exemple Connurent des séquelles Ouais Ouais Il n'y a pas que d'ailleurs Parce que moi Je crois que des séquelles J'en ai connu Mais ça c'est Un autre problème Il y en a d'autres Qui ont carrément Connu des séries Et notamment Shaft Qui est somme toute Le personnage Le plus connu De la Blacksploitation Apparu début années 70 La Blacksploitation Est un sous-genre Du cinéma d'exploitation Destiné à une ethnie En particulier En général Le cinéma d'exploitation Concerne des niches Avec des thèmes précis Les monstres Les cannibales Les voitures Les femmes en prison Et quasi ainsi de suite La Blacksploitation Donc comme son nom l'indique Est destinée au public noir Les héros sont Blacks Évoluent principalement Dans leur communauté Confrontée A des problématiques Qui lui sont apparemment Intrasèques Si le terme La Blacksploitation A pour le cinéphile Averti De 2022 Aucune ambiguïté Dans la noblesse De sa dénomination Le terme n'a pas à l'origine La même valeur Junius Griffin Junius Griffin Vendamment des dilemmes moraux et sociaux Le gentil noir Réglera son compte Au méchant noir Ce qui n'empêche pas Que l'ennemi commun Est cet oppresseur fasciste Le blanc Bien sûr Je caricature un peu Comme souvent La Blacksploitation Pouvant s'avérer Elle plus nuancée que cela Et comportant des messages forts De différents mouvements sociaux Et politiques Le black power Le marxisme La culture afro-américaine Entre autres Pour rester sur la période Qui nous intéresse Les années 70 La Blacksploitation Un sous-genre A 8 seuls A la base A ses propres déclinaisons Films d'arts martiaux Western Horror Polar Etc Il y a même des films Avec des nazis Noirs La Blacksploitation A évidemment aussi Une couleur musicale Avec ses B.O. Funk, Soul, R&B Dont certaines ont parfois Des qualités supérieures Au métrage Qu'elles accompagnent De fait Elles ont leur petite autonomie Pouvant être appréciées Et vénérées Sans que l'auditeur N'ait vu Et ne verra peut-être jamais Le film Dont elles sont issus Moi le premier Je ne m'étendrai pas plus Sur le sujet Tout en sachant Que la Blacksploitation Existe toujours de nos jours Avec encore Et encore Et encore Ses fans Et ses détracteurs Pour en revenir A Shaft in Africa Dont le titre français Est Shaft Contre les Trafiquants d'Homme Qui est le troisième De la série Le film est réalisé Par John Guillermin Un franco-anglais Spécialisé dans le film D'action et d'aventure Ses films les plus populaires Son King Kong Avec Jessica Lange La Tour Infernale Avec entre autres Steve McQueen Et Paul Newman Et Mort sur le Nil Une adaptation du roman D'Akata Christie Avec Peter Ustinoff Dans le rôle d'Hercule Poirot Et Beth Davis Le personnage de Shaft Est toujours interprété Par son créateur Richard Rountree Né à New Rochelle Dans l'état de New York En 1942 Il est l'image d'Epinal Du gendre idéal Intelligent Sportif Belle gueule Il est donc diplômé De je ne sais pas trop quoi Il joue dans l'équipe De foot américain D'ailleurs L'une des plus réputées Aux Etats-Unis Et il commence Une carrière professionnelle En 1963 De mannequin Oui monsieur Oui madame Quand on vous dit Que ce gars est beau On vous pipote pas On retrouve notre Richard Motivé comme pas d'eux Qui rentre à la NEC Comprenez par la Negro Ensemble Company Qui comme son nom l'indique Est une compagnie théâtrale Nous sommes en 1967 Son premier rôle sur les planches Est celui du célèbre boxeur Le légendaire Jack Johnson Dans la pièce The Great White Rope Veuillez comprendre La grande corde blanche La reconnaissance et le succès Arrive avec le premier Shaft En 1971 Le film en France A le mérite d'annoncer la couleur Puisqu'il est sorti sous le titre Les nuits rouges de Harlem J'entends crier au loin Et la musique dans tout ça Bah la BO donc Du Shaft qui nous intéresse Celui qui se bat Contre les trafiquants d'hommes N'est pas confié à un manchot Mais je suis en train de me demander Au moment où je la formule Si cette expression Est encore valable Dans le politiquement correct actuel Donc le manchot en question Et peut-être qu'après tout Il est véritablement manchot Et c'est quand même donc Un exploit En tout cas Une volonté de faire Pour y arriver Et c'est dans cet état d'esprit Qu'on retrouve Johnny Pate Un vieux de la vieille Puisqu'il est âgé de 98 ans Non Pas quand il a enregistré la BO Maintenant Maintenant Il est pas mort Et il est âgé de 98 ans Bassiste jazz de formation Johnny William Pate Commence sa discographie Dans les années 50 Il se tourne très rapidement Vers le travail des arrangements Et de direction d'orchestre Tout ça Ça l'occupera pendant plusieurs décennies Il travaille notamment Pour le label OK Il devient aussi Dans le milieu des années 60 Un étroit collaborateur De Curtis Mayfield Et devient un des piliers artistiques Du label Curtom Johnny Pate Bosse d'ailleurs Sur la BO de Superfly La chanson de la BO Qui nous occupe Est le morceau Are You Man Enough Chanté par les Four Tops Morceau 8 Composé par Dennis Lambert Et Brian Potter La chanson déjà des Four Tops Elle même Vaut largement le détour Vous pouvez même Avoir dans vos bacs de 45 Pour vos soirées endiablées Le 45 tours de ce morceau Groove Funk Excellent Après sur cet album Outre d'avoir Une très chouette pochette Il y a de super instrumentaux Il y a de très très chouettes passages C'est superbement orchestré Et ça groove bien à fond Pour parler du disque De manière intrasèque De sa pochette Et du vinyle en lui-même J'ai l'impression Je ne crois pas que ça soit Une réédition officielle J'ai l'impression Que c'est Que c'est un truc pirate Voilà Mais honnêtement Il y a un super son Mes oreilles Elles trouvent que Ce n'est pas dégueu Dégueu du tout Quant au film en lui-même Il est hautement regardable C'est plus style Eurospy Encore une appellation particulière Dans le milieu de la cinéphilie Alors ce qu'on appelle Eurospy C'est tous les films Soit qui plagient Soit qui caricature Ou soit qui sont dans l'esprit Qui surfent Sur la vague En particulier Des jazz bond Et c'est vrai Qu'on est plus Dans ce genre de film C'est même Un film d'aventure Puisque le film A été réalisé En Afrique Les trois quarts de l'action Se situent en Afrique Et ça c'est vraiment sympa Parce que ça donne Un cachet bien particulier Puisque la plupart du temps Les films black exploitation Sont des films urbains Et qui se passent Pour la plupart A New York Peut-être aussi Afila Défi Ce genre de villes En tout cas Des grandes villes américaines Et il y a après Une autre petite partie du film Qui est tournée en France A Paris Et dans sa banlieue Donc c'est vraiment C'est vraiment très étonnant Il a une couleur Vraiment différente Des autres ce film Et d'ailleurs Ça sera le shaft Qui marchera le moins Parce que je pense Que le public Notamment le public américain Ne s'est pas retrouvé Dans ce film Il ne s'attendait Peut-être pas A ce caractère Quasi exclusivement D'aventure Moi je le trouve Très sympa ce film Il est vraiment bien En tout cas Il est super bien filmé Jean Guillermin C'est quand même Un réalisateur Très efficace Donc un chouette moment Je pense A regarder ce film Avec des scènes Que je trouve terribles Je ne vous en dis pas plus Il y a de super scènes d'action Mais après Il y a des scènes De l'over Du shaft Alors là Elle a too much Franchement C'est super marrant Et c'est très bien joué C'est bien monté Et puis il y a une super BO Voilà C'est de la bonne De la noble série B Au printemps 1977 Patrick Wendrich Loue un local Dans les anciens Entrepôts frigorifiques Situé sur la gare De triage D'Austerlitz Plus précisément Au 91 Quai de la gare Le local en question Était destiné A accueillir son groupe Arachnoïde Groupe qui n'a Qu'un seul album A son actif 6 musicos Dont lui Fondant le prog rock Science fictionnelle Tendance anticipation Catégorie hallucinatoire Le tout Excellente facture Les gars sont en avance Sur leur temps Encore un disque Pour un prochain Face vinyle Ah ouais Il en promet le mec Il en promet D'ailleurs il va falloir Que je les dot Tous ces disques Dont je dis qu'un jour Je vais les présenter Parce qu'en fait Au fur et à mesure Je les oublie Et je vais passer Pour un mytho Déjà que Retour donc Sur l'histoire du local Suite à la mise En stand-by du groupe Faute d'un soutien sérieux Notamment au niveau Management Il n'en devient pas Inutile pour autant Avec deux autres musiciens D'arachnoïdes Également comédiens Patrick Wendrich Créé une association Plusieurs salles Sont aménagées En lieu de travail Pour des troupes De théâtre De musique De danse Des lieux de répétition Sont aussi installés Fréquentés entre autres Par Propsac Urban Sax Et les avions Que Wendrich produit Patrick à cette époque Commence à bosser À apprendre Dans un studio D'enregistrement À Versailles S'il fait ses armes Dans le milieu de la variété Dont on se doute Qu'il n'en a rien à cirer Il acquiert un maximum De connaissances Notamment sur les techniques D'enregistrement multipiste En pleine évolution À cette époque Patrick fait bénéficier Au tout début Son nouveau groupe Colors De ses nouvelles aptitudes Il commence aussi À se faire une réputation Dans le cercle alternatif Enfin un gars en studio Qui sort des sentiers Battus et rebattus Il rencontre Patrick Maté Et Louis Thévenon Futur créateur Du label New Rose Encore d'autres musicos Viennent répéter Dans les locaux Indochine Oberkampf La souris déglinguée En 1981 Wendrich répond À une demande Qui se fait pressante Ça y est Il monte le studio D'enregistrement À peu de frais Avec les moyens du bord De la récup Au niveau matériaux De construction Et matériel de son Patrick ne quittera pas Les manettes De 1980 À 1989 Les groupes S'enchaînent Jour et nuit La compi Que je vous propose Aujourd'hui Elle date De 1983 Et on y retrouve Entre autres Oberkampf Hochweiss Louis Blanche Novo Christ La souris déglinguée Private Life Wendrich bossera Également Avec Charles de Gaulle Les Vents Passes Les Berruyer Noirs Entre autres Qui eux Ne figurent pas Sur cet album En France Il y a eu des super groupes Alors je ne vais pas Vous le cacher À l'époque En 1983 J'étais très très loin De cette scène Je ne connaissais Même pas les noms Qui sont là dessus Moi j'étais Comme je vous ai peut-être Déjà dit Barré dans la pop anglaise Et dans la variété De l'époque Entre Bowie Eurythmics Kate Bush Kate Bush Higgy Pop Lou Reed Queen Police Craft Vert Voilà et plein d'autres choses Comme ça que je découvrais J'étais donc un peu hermétique A tout ce qui était français Tout ce qui était quand même Un peu punk rock C'était pas non plus Ma tasse de thé Les trucs genre ACDC Non plus Ouais voilà On va dire que j'étais quand même Un pop guy Mieux vautard que jamais Mais je découvre aussi Depuis quelques années Plein de groupes français De cette scène Et c'est vrai Une super scène Et voilà Et ça a quand même Tendance A être bien déjanté Bien dégingué Bien punk rock aussi Mais toujours Avec une très chouette Qualité de travail Même si c'était du travail Très très rapide Part en tournée Avec Steve Littlefingers 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 Avec en phase B Viscous Avec en phase B Viscous Quand c'est chaud Avec en phase B Viscous BL Qui est né le 21 mars 1839 pour le calendrier géorgien pour le calendrier géorgien non mais c'est grave ça n'existe pas c'est chaud moi ou Gérard Ducot ou Gérard Ducot d'avoir vu le jour dans l'un des états les plus ségag... d'avoir vu le jour dans l'un des états les plus ségag... d'avoir vu le jour dans l'un des états les plus ség... d'avoir vu le jour dans l'un des états les plus ség... d'avoir vu le jour dans l'un des états les plus ségr... d'avoir vu le jour dans l'un des états les plus ségr... d'Amérique le trio historique est formé le trio le trio oui oui le trio historique le trio le trio historique merci Sous-titrage ST' 501